18 mars 1962, après près de 8 ans de conflits, le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la république algérienne signaient les accords déviants qui mettent fin à la guerre d'Algérie. 60 ans après, cette guerre a laissé des traces et une histoire douloureuse. Pieds noirs, harkis et tout ce dont l'histoire a voulu effacer veulent réparation. Les présidents successifs Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande condamnent le système colonial mais sans apporter de solution, Emmanuel Macron marque une rupture en nommant les événements et les hommes, une réponse aux associations qui se sont battues durant des années pour qu'on reconnaisse les drames vécus. Après avoir demandé pardon au nom de la France, le chef de l'État a annoncé une loi de reconnaissance et de réparation pour le 60e anniversaire des accords déviants et du cessez-le-feu en Algérie. Emmanuel Macron présidera une cérémonie demain à l'Élysée avec un souci d'apaisement des mémoires et de main tendue à l'Algérie. Comment penser les plaies une bonne fois pour toutes ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Nicolas sur le sujet. Bon, quel est votre point de vue sur ces commémorations qui vont avoir lieu, en particulier demain avec cette cérémonie que va organiser le président Emmanuel Macron ? Et puis au-delà de cela, sur le sujet autour de la guerre d'Algérie, c'est un sujet qui reste sensible quand même en France, non ? Oui, a priori il reste sensible, même si j'ai l'impression que les mémoires vivantes s'éteignent puisqu'on est quand même loin du dit conflit. Personnellement, moi je voudrais souligner le travail qui est effectué par certains historiens. J'apprécie et je remarque vraiment l'engagement qu'a eu notamment Benjamin Stora pour avancer l'ouverture des archives. On ne met pas souvent le doigt sur le travail des historiens, mais ouvrir les archives, c'est aussi une manière d'apaiser parce qu'on va pouvoir dire des vérités qui s'appuieront sur des documents, sur des faits. Et c'est peut-être la manière d'en sortir en objectivant au mieux et en pouvant se projeter vers la guerre. D'ailleurs, on peut souligner le documentaire qui est passé depuis quelques jours sur France 2 autour effectivement de la guerre d'Algérie et puis de l'histoire aussi de la colonisation de l'Algérie. Oui, il est temps d'être au clair avec cette histoire qui ne passe pas. C'est un passé qui ne passe pas, comme on le disait de Vichy, comme Henri Rousseau, l'historien, le disait de Vichy. Et pour qu'il passe, et en fait pour se projeter vers une autre histoire avec l'Algérie, il faut faire ce travail. Corentin, qu'est-ce que vous pensez des initiatives prises par Emmanuel Macron ? Notamment, il a demandé pardon en septembre dernier. Là, il est prêt à aller beaucoup plus loin, y compris à une reconnaissance, pourquoi pas, y compris avec des compensations financières pour ceux qui ont souffert de ce conflit. Moi, je fais partie d'une génération, de la nouvelle génération, qui n'a pas connu ce conflit. C'est plutôt mon grand-père, moi, qui l'a connu, puisque mon grand-père a participé à la guerre d'Algérie, mais c'était un sujet qui était très sensible, où on ne savait pas trop ce qui s'était passé. C'était quelque chose qui n'était quand même pas apaisé du tout. Et je crois que la démarche actuellement d'Emmanuel Macron, qui est dans un souci d'apaisement, d'essayer de réconcilier définitivement deux peuples, va dans le bon sens de l'histoire, de l'apaisement, en faisant bien les choses, c'est-à-dire en faisant parler l'histoire, en acceptant nos torts. Et je pense que là, moi, j'avais été marqué par sa demande de pardon. Je crois que c'était un élément fort qui était attendu par le peuple algérien. Et puis nous aussi, on... Pas seulement, parce que c'est plutôt un pardon vis-à-vis des harkis. Vis-à-vis, c'est ce que j'allais enchaîner sur ça aussi. C'était pardon aussi aux harkis et à ces Français qui sont revenus en France, qui ont été complètement mis de côté, et qui ont eu beaucoup de mal à refaire leur place dans la société. Et c'est à ces gens-là aussi auxquels il faut penser, à la fois aux morts d'Algérie, mais aussi aux Français, qui, en revenant dans leur pays, ont été un peu traités comme des parias pour certains. Le point sur lequel, juste, moi, je voudrais réagir, c'est attention quand même à la récupération politique de l'histoire. Et c'est là où est la limite. C'est-à-dire que c'est bien que les historiens travaillent, qu'on objective, qu'on fasse ce travail-là, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un outil politique. C'est toute la limite. – Oui, mais alors on fait quoi, Nicolas ? On ne fait rien. – Dans tous les cas, on est en période présidentielle. – Que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ils ont reconnu, effectivement, le système colonial, mais finalement, ils ne sont pas les plus loin. Est-ce qu'on le voit très bien ? Et d'ailleurs, à chaque commémoration, on le voit bien, y compris nous, ici, dans le Gard, on traite souvent ce sujet-là. Les harkis ont attendu très longtemps. – On est entièrement d'accord avec ça. – Un message, un signal qui sont envoyés par l'État. – Mais voilà, on est totalement d'accord, mais peut-être au-delà de la commémoration, au-delà de la reconnaissance d'une souffrance, il faut peut-être aussi porter un discours positif sur l'avenir. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est comment on construit la relation dans le futur et pas systématiquement regarder dans le rétroviseur en se disant, voilà, ce passé, qu'on n'arrive pas à digérer. Peut-être que pour le digérer, il faut se projeter aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. – Monique Nomaretti, quelle est votre position ce soir autour de ce sujet ? – Oui, alors déjà, le terme de guerre, il n'est apparu qu'en 99. Avant, on ne parlait pas de guerre. Ça a commencé à être enseigné uniquement à partir de 1989, ou 83, dans les écoles. Moi, je fais partie d'une génération où, en milieu scolaire, on n'a jamais abordé la guerre d'Algérie. – Pourquoi ? Parce que c'était un sujet tabou ? Un peu comme le gouvernement de Vichy ? – Mais je crois que parce que d'abord, on n'en parlait pas. C'était une plébéante pour la France quand même. – On parlait d'événements, d'ailleurs. – On parlait d'événements, on n'employait pas le mot de guerre. Et donc, on ne l'enseignait pas à l'école. C'est quand même très parlant. Il a fallu attendre 83 pour ça. – Aujourd'hui, il y a toujours une partie de la classe politique, et notamment à droite, qui, dans cette colonisation, parce que ça a été une colonisation, ne reconnaît pas non plus le côté néfaste et crime un peu contre l'humanité. C'est notamment le cas de Valérie Pécresse ou de différents responsables politiques de droite. Est-ce que vous comprenez un peu ces positions ? – Mais moi, je crois qu'il faut… – Pour des raisons très électorales, à mon sens. – Voilà, il y a ces raisons électorales, bien évidemment. Mais il y a aussi le fait que la France, comme les Français, ont voulu oublier cette période, tout simplement. – Et donc, la position que prend Emmanuel Macron, aujourd'hui, pour vous, Mme Novaretti ? – Je crois que c'est une bonne position. Ses prédécesseurs avaient commencé en disant que, bon, il fallait avoir le courage, je pense, de dénoncer les exactions, qu'elles soient du côté de l'OAS ou du FLN. Je veux dire, voilà, il faut avoir le courage de mettre tout sur la table. Cette guerre a beaucoup été filmée. Il y a des archives des armées. qu'il va falloir un jour, quand même, avoir le courage de montrer pour… – Alors, c'est le cas, hein, puisqu'encore une fois, je le disais… – Voilà, c'est un travail d'histoire. – Depuis quelques jours sur France 2, il y a un documentaire, une vraie collection, et on voit toutes ces images, effectivement, – Oui, mais je crois qu'il était temps, 60 ans sont découlés, il était temps. – Est-ce que, Nicolas, il faut aller jusqu'à la réparation financière ? Parce que ça, c'est une interrogation aussi. Mettre des mots, c'est une chose. Est-ce que derrière, il faut qu'il y ait une réparation financière ? – Pour les enfants, plus peut-être aujourd'hui, même les petits-enfants ? – Je suis très réservé sur ces questions, non pas que je réponde par la négative, c'est pas ça. C'est simplement que je pense qu'il faut être prudent avec ces sujets-là, parce que si on rentre dans cette logique, tout le monde peut réclamer quelque chose. Voilà, chaque histoire a ses souffrances. – Les gentils. – Et je vais revenir sur ce que je disais précédemment, il me semble qu'un bon moyen de sortir des souffrances du passé, des problématiques qui ont été vécues, c'est aussi de solder en se mettant d'accord sur un récit, qu'on construit aussi. Parce que la construction du récit, de l'imaginaire, elle est primordiale. Comment les Algériens et comment les Français peuvent construire un récit commun ? C'est ça la vraie question. Pour se reconnaître, pour se rassembler et pour dire, ok, ce passé a eu lieu, il nous a fait souffrir, mais on l'a dépassé. Et je ne suis pas sûr que la question de la réparation facilite forcément systématiquement ce travail-là, parce qu'on rentre dans une négociation, on rentre dans quelque chose de mercantile. Je crois que ça va bien au-delà de la question matérielle. Et même, je pense que la question matérielle n'est pas première. C'est la question de la considération. – C'est la mémoire. – La considération des êtres qui, dans leur famille, ont souffert, ont souffert dans leur chair, parce que des êtres chers sont décédés, on a perdu des proches, etc. – Et puis il y a une question aussi qui se pose, et peut-être qu'elle passe, alors est-ce que c'est la même tendue que veut donner Emmanuel Macron aussi vis-à-vis de l'Algérie ? Parce qu'on le voit très bien, que ce soit les Harkis, mais également les Algériens pieds-noirs qui sont revenus en France, ils aimeraient bien retourner en Algérie, au moins pour retrouver probablement des cimetières français, aller retrouver leurs parents, leurs grands-parents qui sont toujours enterrés là-bas. et aujourd'hui c'est compliqué probablement pour eux, non, Corentin ? – Oui, c'est pour ça que moi je parlerais plus de préjudice moral. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont déracinés, qui sont nés sur le territoire algérien, et à qui il manque quelque chose, et à qui il manque un lien. – D'ailleurs on a le fédrinage de la Santa Cruz, – Oui, voilà, tout à fait, et qui est quand même très important à Nîmes. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté, comme tu le disais tout à l'heure, de voir un peu, de se projeter vers l'avenir, vers le futur. L'Algérie est un pays jeune, avec énormément de jeunesse maintenant, qui est aussi tournée vers le futur, et beaucoup moins vers le passé. Donc je crois qu'il y a la démarche d'Emmanuel Macron de vouloir apaiser les choses, et de devrer vers une vraie réconciliation, et de recréer, enfin d'arriver à écrire un dialogue commun, une histoire commune de cette guerre d'Algérie. – Et si vous pensez que ce n'est pas utopique, c'est vraiment possible ? – Je pense que… – Parce qu'au bout de 60 ans on n'a pas l'impression que ça a énormément avancé non plus. – Avec les nouvelles générations, il faut avoir de l'espoir. – Il faut aussi que les nouvelles générations, elles sont de plus en plus éloignées de la réalité de ce qu'était ce conflit. – Les choses se sont sûrement apaisées aussi, au niveau des nouvelles générations, il y a des liens à retisser maintenant entre ces deux pays qui sont proches. Je veux dire, il n'y a que la Méditerranée qui nous sépare, et puis entre les liens de famille qu'il y a de partout… – Et puis il y a une histoire particulière, de toute façon, entre l'Algérie et la France, il y a toujours une relation particulière. des Français qui sont nés en Algérie, et vice-versa, et je crois qu'il y a une vraie diversité, une vraie richesse à recréer entre nos deux pays, des vrais liens. Et je pense que le plus célèbre d'entre nous… – Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada